Et on se retrouve chers amis sur une nouvelle vidéo sur un jeu qui est sorti, créé par Pixonic et vous en doutez c'est quoi ? C'est Dino Squad, comme j'en parlais précédemment sur une vidéo, qu'ils ont sorti, non pas ils ont sorti mais ils ont commencé à faire leur nouveau jeu Dino Squad, ils ont sorti ça sur le Play Store en pré-inscription et là il est sorti, à part de la pré-inscription ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le lien pour pouvoir jouer à ce jeu, il se retrouve sur Reddit, le lien est dans la description Je vous préviens vite fait les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord quand vous allez sur le lien de Reddit, il faut être connecté sur Reddit, puis vous devez cliquer sur n'importe quel site Moi j'ai pris le site iOS, parce qu'il n'y avait pas Android, du coup j'ai pris iOS Du coup prenez le lien iOS le premier et vous devez connecter sur le Google et après vous devez écouter les étapes, lire les étapes et puis vous pouvez enfin le jouer Du coup là c'est parti, on avait pu faire un récap de leur nouveau jeu de Dino Squad Du coup j'espère qu'on aura donc toutes ces récaps là dans leur jeu et donc j'ai hâte donc de l'y jouer Bah du coup je viens de l'installer, déjà niveau animation on a des petits ronds là, regardez quand j'appuie ça fait des petits ronds Donc ça c'est la condition de politique, de confider la, de confidant la, de confidant la, de confidant la, bon bref vous avez compris Du coup voilà, je fais vraiment une ellipse en cas où il y a des infos personnelles, puis on sera tout bon Du coup chers amis, non il n'y avait pas d'infos personnelles, c'est super top, c'est que déjà regardez quand je bouge Mon téléphone, mon jeu il bouge, c'est super, et avant sur Walking War Robot ça n'existait pas cette fonctionnalité, regardez Et ils ont même parlé quelle est la différence entre Walking War Robot et ce jeu là, Dino Squad J'ai vu ça donc sur un site spécial de Pixonic, je ferai une vidéo dessus après Du coup là on va donc, bon il y a le didacticiel, c'est super, on va donc voir les choses qu'on a pu voir dans les vidéos Donc bah ouais c'est parti, bon je ferai les plus simples, ça veut dire de se connecter à un compte Google pour enregistrer mes progrès sur mon compte Et puis c'est tout, du coup à tout à l'heure Du coup chers amis, bon c'est bon je me suis connecté, je me suis lié mon compte sur le jeu Et j'ai oublié évidemment de mettre mon pseudo, on va le faire vite fait Du coup voilà chers amis, je me suis changé mon pseudo Et un petit truc intéressant à savoir, c'est que vous pouvez tout le temps changer votre pseudo à l'infini C'est intéressant à savoir quand même Du coup là on va s'attaquer sur les news qu'ils ont sorti sur ce jeu Déjà parce que quand vous bougez votre téléphone, votre hangar en fait de votre dinosaure C'est pas un hangar mais votre territoire où il y a le dinosaure Bah il bouge, regardez je vais là, ça bouge et je vais là, ça bouge aussi Du coup c'est intéressant à savoir Du coup on avait vu dans le trailer les différents dinosaures par ici Mais le plus c'est ça, la version On va s'attaquer sur ça et peut-être prochainement on va pouvoir donc faire des vidéos Des vidéos, on va pouvoir faire donc une vidéo mais sur leur gameplay Et puis ça m'a l'air tout bon au niveau objectif minima on va dire Du coup voilà, du coup on va lire les nouveautés Bienvenue dans Dino Squad Nouveauté de la version 0.5 Nouvelle arsenal de Dino Tu peux désormais faire ton choix parmi de nombreuses configurations d'armes pour chaque Dino Remaniément de l'équipement des Dino Personnalise tes Dino avec des armes, des modules et des charges Pour en faire des bêtes guerrières Ultime nouveau Dino Le Triceratope Celui-là balance des scies circulaires Que dire de plus J'aurais jamais vu un Triceratope Triceratope Je vais pas le dire Qui balance des scies circulaires Pourtant dans Jurassic Park Non c'est pas pareil, c'est juste des dinosaures Que dire de plus On peut dire que c'est un dinosaure mutant on va dire Nouveau Dino Le Stegosaure Contrôle le champ de bataille avec le premier Dino d'artillerie Dites-moi dans les commentaires les gars Le Stegosaure Est-ce que c'est pas le gros Le gros dinosaure qui mange de l'herbe Des arbres, le végétarien Je crois que c'est ça non ? Le long coup si vous préférez 4 nouvelles compétences spéciales Réduire les distances avec le sprint Protège-toi avec le Dome Lance une frappe aérienne Ou une puissante décharge sur tes ennemis Killcam Tu peux désormais savoir qui est à terrasser ton dino La vengeance est un plat qui se mange chaud Ah bon ? Je le savais pas Pourtant l'expérience c'est La vengeance est un plat qui se mange froid Désolé si vous vous faites peur Mais vraiment c'est ça C'est pas un plat qui se mange chaud Après ah si j'ai compris la blague Un plat qui se mange chaud Parce que c'est des dinosaures Du coup tu mets les dinosaures en brochette Et oui malin Amélioration de la recherche de joueurs Nouveau modèle et amélioration visuelle Nouveau effet sonore Correction de blur Dino Squad est en cours de développement Faisons de ce jeu une vraie tuairie Participe aux discussions Fais valoir tes idées Et signale les problèmes que tu as repérés Sur la page Facebook de Dino Squad Ou laissez nous un message Via le formulaire d'assistance Bonne chance et bonne chasse Du coup là on va s'attaquer Sur la capture de tour C'était intéressant à savoir Ce qu'ils ont mis en tout cas Il y a eu des choses super cool J'ai hâte de tester J'ai hâte d'y jouer surtout J'espère en faire une série je pense A voir plus tard si j'en ferai une série Du coup là on va s'attaquer Sur la capture de tour Très similaire à Walking Robots Et aussi à Robocraft quand même Du coup à voir Capture de tour Et un nouveau mode de jeu PVP Où la première équipe Dont le score est atteint De 1000 points Et déclaré victorieuse Fonctionnalité principale Et stratégie Collabor avec tes alliés Capture des tours Et élimine des ennemis Pour augmenter ton score d'équipe Ne t'éloignez pas des tours Reste à couvert Pour retaper ton Dino Comment ça retaper ton Dino Ah oui j'ai compris Les tours sont difficiles à détruire Il faut trouver leurs points faibles Ok C'est intéressant à savoir J'ai envie de faire un combat dès maintenant Du coup voilà On va s'attaquer sur Les dinosaures Du coup j'ai deux dinosaures J'ai le truc là Le je sais plus quoi Et le Triceraptor Non ça c'est le Veloceraptor Et lui c'est le Triceraptor Normalement C'est lui qui a une grosse boule Une grosse boule piquante Derrière sa queue Du coup là on va faire le petit Veloceraptor Du coup là j'ai l'emplacement 1 Du coup il s'appelle le Dino Petit Et pourtant il s'appelle le Veloceraptor Du coup c'est pas un Dino Petit Si c'est des caractéristiques Du coup il s'appelle Dino Petit Mais c'est un Veloceraptor du coup Du coup vous pouvez donc voir ses caractéristiques C'est super top On peut voir des choses intéressantes Qu'on a pas vu auparavant sur Walking World Robot On a une nouvelle monnaie C'est des coins je crois On peut tenir en combat Je sais pas c'est quoi A voir Et ça c'est de avoir de l'or C'est de la devise du coup Ok Du coup là on a des choses intéressantes A savoir ça c'est la puissance du Dino Ok ça je viens de comprendre qu'est-ce que c'est La valeur totale La valeur totale calculée d'après le niveau de ton Dino Son rang et son équipement Ok bon à savoir parce que Ça peut affecter sur le matchmaking je pense Sa santé Les points de vie de ton Dino Ok j'en ai 6000 Ok c'est super Les DPS Total de dégâts Des dégâts par seconde Infligés par l'ensemble des armes équipées Ça veut dire que je ferai 150 de DPS Les total de dégâts Porter la distance de tir maximale de ton Dino en mètres Ça veut dire que j'en ai 50 La vitesse de déplacement de ton Dino en mètres par seconde J'en ai que 12 Du coup là j'ai une arme Qui s'appelle Arme ok Ah non il s'appelle fusil à pompe Basique Les fusils à pompe tirent à cadence correcte des salves de munitions Avec forte dispersion Ce qui les rend particulièrement dévastateurs A bout pourtant La version basique comprend une arme omnidirectionnelle Montée sur châssis Norme d'armes que une Ok bon à savoir Là on a donc la version améliorée Et la version épique Du coup c'est par catégorique Donc C'est par donc Par rare en fait Par Pas par rare mais par donc Comment il s'appelle Par Par rareté mais par catégorique Donc de 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 l'ample Pas de l'ample En fait c'est par catégorique De La rareté si vous voulez On a commune Un commun Non on a Un commun Un commun Un rare Un epic 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 Il est assez différent Que la basique Ca veut dire Qu'il a plus de dégâts Et il a donc Deux emplacements D'armes Et il a un bonus De dps De 34% Le fusil Ok c'est pareil Euh Ok Ah non c'est pas pareil Les fusils à pompe Tire à cadence Correcte Des salles de munitions Avec forte dispersion Ce qui les rend Particulièrement Dévastateurs Dévastateurs A bout pourtant La version légère Comprend deux armes Latérales Ca veut dire Que tu peux mettre Donc deux armes Ce qui est vachement top Fusil à pompe lourd Il a 252 points de dégâts Et les fusils à pompe Tire à cadence Correcte des salles de munitions Avec forte dispersion Ce qui les rend Particulièrement Dévastateurs Euh Bouportant La version lourde Comprend deux armes Jumelées Lait Latéralement Ca veut dire Que c'est pareil Et on peut en avoir deux Il a un bonus De dps 67 Comparé à lui Il a Donc Il a 34 34 40 50 100 Non 50 100 Il a donc 30% De vitesse Et 5 7 Du coup 33% Ils ont ajouté De 33% Donc du bonus De dps Et il a un passif Aussi C'est froid Frappé en continu Un ennemi Pendant un certain temps Le ralenti De 15% Du coup Ils ont un peu Pris les idées De walking robot Comme le sinister glacier Du coup Ca veut dire Quand tu tapes Avec cette arme là Du coup Il va pas se geler Mais Il va être ralenti Pendant 15% Intéressant à savoir Du coup On a d'autres dinosaures On a le Vélosérapter Aussi Et aussi Un vélosérapter Qui est assez différent On a des skins Du coup A voir Mais ils sont différents Parce que Ils ont Aussi la capacité D'être rares Au commun Vous avez vu Il est bleu Mais il est pas Catégorique Si Il est rancé Du coup Il est commun Du coup Oui On peut avoir Donc des petits dinos Qui ont donc Les mêmes Pas les mêmes Caractéristiques Ils sont différents A savoir Intéressant Comparé à lui Il a moins de dégâts Que lui Du coup Il a été ajouté Donc de Alors 50 60 70 80 90 De 40 De 40 De dégâts Du coup Ça fait 190 De dégâts De DPS Et il a été Augmenté Ah non Intéressant La portée Il a été réduit De 5 Ok Bon à savoir Ça Parce que Quand même Je suis impressionné De 5 Ouais Après Ça s'équilibre Au niveau De tes dégâts Du coup La portée En fait Du Tris Du C'est pas Du vélo C'est Raptor Il est descendu Il est baissé La vitesse C'est toujours la même Et pour lui Il a plus de dégâts Il a Il a plus de dégâts Que lui A peu près Il a 200 Il a 50 A peu près 140 Un peu comme ça Du coup Il reste La même portée Que celui-là C'est bon à savoir Et les armes Ce sont pas pareil J'oubliais aussi Son passif C'est Morsure Augmente la vitesse Sur une courte Période Et inflige De lourdes dégâts Au premier ennemi Approché par le dino En cas de blessure Restaurer une partie De la santé C'est pas la passe Mais c'est l'actif Si vous voulez C'est la compétence Et il a des dégâts De 2000 Portée de 12 mètres Augmentation de la vitesse De 100% Santé Restaurer 380 Duré 3 secondes Ce qui est beau à savoir Euh Ils sont Ils ont tous les mêmes Ok Ah non Je crois pas Est-ce que c'est 100% Sur lui Non 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 Ouais c'est pareil La compétence change pas En fonction de Dinosaure Du coup ça va Mais les armes Changent du coup Ok Bon à savoir Du coup là On a une nouvelle arme Qui s'appelle Phaseur Basique Qui est commune Et il a donc 190 de dégâts En tout C'est comme celui là Comme ça C'est la puissance Voilà C'est la puissance Il a 190 de puissance Et les phaseurs tirent Des lasers Aux dégâts variables Leur puissance Se charge progressivement Mais elle est réinitialisée Quand elle a atteint La capacité maximale La version basique Comprend une arme Omni-directionnelle Montée sur châssis Nombre armes Que 1 Épique Épique On peut voir aussi l'évolution Épique Il a 321 de puissance Et les phaseurs tirent Des lasers Aux dégâts variables Leur puissance Se charge progressivement Mais elle est réinitialisée Quand elle a atteint La capacité maximale La version lourde Comprend deux armes Jumulées latéralement Latéral Déjà Une chose à savoir C'est qu'ils n'ont pas pareil Les dégâts Ils ont juste pareil Les nombres d'armes Ça veut dire Qu'il a deux armes Bonus de DPS 69 Et un nouveau passif Sur l'arme S'appelle Surcharge Frapper en continu Un ennemi Pendant un certain temps Réduit Sa puissance d'attaque De 15% Du coup C'est bon à savoir Que Il y a un passif Dessus Après On a un phaseur léger On a toujours des choses Assez Basiques Légers Et lourdes A voir S'ils peuvent ajouter Donc d'autres types Du coup A voir Du coup Sur léger Le phaseur léger On a donc 253 de puissance Et les phaseurs Tirent des lasers Aux dégâts variables Leur puissance Se charge progressivement Mais elle est réinitialisée Quand elle atteint La capacité maximale La version légère Comprend deux armes latérales Du coup Le bonus DPS C'est 33% Et ils n'ont pas de passif Ok Et pour le dernier Il s'appelle Wasp On a donc les noms Lui il s'appelle River Lui c'est Wasp Et Planck Du coup Là pour Wasp On a vu ses stats Et tout Ah j'ai pas vu un truc Mais sous sa puissance De ce robot De ce Dino Il a moins de puissance Que celui-là Lui il a plus de puissance Ça veut dire que Le plus fort C'est celui-là Parce que déjà Il a plus de distance Plus de vitesse Plus de dégâts Plus de vie Parce qu'il a la même santé Comparé à lui Il a toujours la même santé Mais lui il a moins de puissance De Dino Du coup pour lui Et on va se laisser là Pour aujourd'hui C'est une arme Qui s'appelle Lance-grenade basique C'est beau Il est joli quand même Du coup On dirait un serpent De là Quand même Les lance-grenade Permettent d'atteindre Des cibles ennemies Situées derrière N'importe quel obstacle Puisque les grenades Rebandissent plusieurs fois Avant d'exploser Bon ça va voir Pour troll La version basique Comprend une arme Omni-directionnelle Montée sur châssis Lance-grenade lourde Épique 444 de puissance C'est vraiment colossal Les lance-grenade Permettent d'atteindre Des cibles ennemies Situées derrière N'importe quel obstacle Puisque les grenades Rebandissent plusieurs fois Avant d'exploser La version lourde Compose Comprend Deux armes jumelées Latérales Voilà Nombre d'armes Bonus de TPS 169% Nouveau passif Intéressant Incendie Frapper plusieurs fois Un ennemi Pendant un certain temps Lui inflige des dégâts Continus De 30% C'est comme Un hémorragie Sauf qu'il te brûle Pendant 30% Pas 30% Mais en compte tenu De 30% Ça veut dire Qu'il va te mettre Cher Quoi le truc Lance-grenade léger Ok Les lance-grenades Il a Intéressant Il a plus de puissance Que lui Ah oui quand même Du coup Il a 318 de puissance Les lance-grenades Permettent D'atteindre Des cibles ennemies Situées derrière N'importe quel obstacle Puisque les grenades Rebandissent plusieurs fois Avant d'exploser La version légère Comprend Deux armes latérales Nombre d'armes 2 Bonus de TPS 33 Du coup C'est top à savoir Sur ce fameux dinosaure Ces fameux dinosaures Et aussi Ces fameuses armes Il faut savoir un truc C'est que Leur passif Ne change jamais Si vous achetez un dinosaure Ce sont toujours les mêmes Sauf que Leur statistique Et leurs armes Change Ça veut dire Que vous avez Pas mal De stratégiques Par contre Il y a des inconvénients Vous n'avez que lui On ne sait pas Comment on obtient L'or Parce que ça se débloque Avec de l'or Et pour avoir de l'or C'est ça Et c'est assez dommage Qu'on ne peut pas Le débloquer Je ne sais pas Comment on le débloque C'est écrit Acheter le dino On ne peut pas Je pense qu'on est obligé De débloquer ça Du coup Je pense qu'on va se laisser là Pour aujourd'hui Je suis assez content Qu'ils ont sorti cette bêta Cette pré-inscription Je peux dire Du coup Je pense que La fois prochaine On va s'attaquer Sur ce gros dinosaure Et puis On va s'attaquer aussi Sur le reste du jeu Du coup Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un commentaire Un commentaire positif Ou négatif Partager à ceux Qui jouent Walking more bot Non Je me suis trompé Partager cette vidéo Si cela vous a plu Et Les liens Pour se pré-inscrire Ils vont être Dans la description Il faut faire Par étapes Et puis C'est tout Du coup Je vous dis A la fois prochaine Allez Tcho 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 Les bros